Vous avez un nouveau message sur votre répondeur. Ok Butler, fais-moi écouter le message. Quand je pense que j'ai failli m'étouffer avec cette guise de poulet... Attends, pause. Euh, qu'est-ce qui se passe ? Tout va bien, j'espère ? C'est mon oncle Gontran, qu'on vient d'entendre. Sacré personnage ! C'est pas le plus futé de l'équipe, je dirais. Mais je pense qu'il a oublié de raccrocher son téléphone et du coup il a laissé un message sans le vouloir. Est-ce que tu veux quand même écouter le message ? Je vous y balance. C'est pas vrai, Marguerite, où est-ce que j'ai foutu mes clés de bagnole ? D'un tanquet ! Ah bah oui, elles étaient là. Merci ma chérie ! C'est bien mon oncle Gontran. Tu me diras de mon temps, on peut dire que c'était une autre époque. Tu te souviens, Marguerite ? D'est quoi ? Quand j'ai passé mon bac, la physique chimie, c'était quand même une épreuve de sport à la base. C'était physique chimie. On devait courir 500 km avec un flacon d'acétone sur la tête tout en réalisant une séparation de molécules d'oxygène avec les deux bras. C'était pas facile. Mon protroni ! Tu vois de qui je veux parler ? Celui qui sortait avec ses cousines et qui ressemblait à un panneau route barré. Et bah lui, il a fallu qu'il tabasse des électrons pour les transformer en neutrons de charge positive s'il voulait avoir la moyenne. Faut dire que moi, j'étais un des plus doués. J'ai réussi à faire passer Ronnie de l'état solide à l'état gazeux, juste avec un thermomètre et deux feuilles de papier Bristol. C'est comme ça que j'ai été viré du CM2, Marguerite. Et dans le même temps, j'ai permis à la cousine de Ronnie de se trouver un autre partenaire. Aujourd'hui, elle est à la fois la sœur de son beau-frère, mais aussi la nièce du mari de son frère. Et la cousine par alliance du frère de son cousin qui est aussi son oncle. Mais depuis peu, elle est de nouveau veuve à cause d'un accident de ventouse pour WC. C'est tabou, dans la famille, ils osent pas en parler. Ronnie, c'était pas le cathéter le plus utilisé de l'hôpital, ni l'abribus le plus indispensable du campus. Mais c'était celui qui ressemblait le plus à une bouche d'aération qui se serait pris un tracteur. Cela dit, il pouvait aspirer un flanc par le nez, ce qui faisait de lui quelqu'un de respecté dans le domaine de l'aspiration. Ah, il a bossé avec une grande marque d'aspirateurs très connus grâce à ça, j'ai souvenir. Oh, en même temps, ça a pas duré, il était pas très gâté physiquement, et il était si repoussant que son père était obligé de lui coller des tranches de jambon dans le dos pour que le chien s'amuse avec lui. Une fois, il l'a même imbibé de pâté parce que même le chien voulait pas jouer. J'aurais pas changé de sujet, mais j'ai une haleine de burrito à la cannelle ce matin. Ah bah voilà, j'ai faim maintenant. Oh, il fait chaud aussi. Oh, regarde ça ! Marguerite ! Je transpire des yeux ! Ah, puis j'ai le slipper qui gratte. Ah ! Il faut que j'enlève cette horreur dans ma... Ah ! Je sais pas toi, mais moi j'ai peur de pas réussir à m'en remettre. Si ça peut te rassurer, dis-toi qu'on choisit pas sa famille. Oui, oui. Après, faut dire que c'est quand même quelqu'un qui... Je sais. Enfin, c'est un monsieur qui... Je sais. C'est un monsieur qui... C'est un monsieur qui... Sous-titrage FR ?